et bonjour à tous mes chers amis c'est fanys gaming j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série sur la chaîne la série sur The Elder Scrolls Online et oui et donc là on se retrouve sur le menu principal pour créer notre nouveau personnage mais je voulais vous parler avant d'un truc donc là vous voyez mon premier personnage que j'ai créé donc je suis bien avancé et tout je suis payé 50 et tout machin et je suis plutôt chaud dans le jeu donc c'était il y a long moment ça ce que j'ai dit je me suis arrêté de jouer pendant allez pendant cinq six mois parce que vers le début de ma chaîne j'ai joué à ce jeu là je me suis dit bah pourquoi pas recommencer une aventure sur ce jeu du coup c'est parti on va créer un nouveau personnage et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis depuis que j'ai depuis que j'ai arrêté de jouer tout simplement voilà alors nous voilà au début au tout début de notre aventure dans le monde de tes sceaux donc nous sommes dans la prison donc là il faut trouver un moyen de s'échapper en fait donc juste réglage je vais régler deux trois trucs bon tant pis on va rester comme ça je joue en troisième personne moi je vais toujours en donc là elle me libère enchanté l'iris ah oui donc ok on va devoir se battre je me souviens plus trop de l'histoire donc je la redécouvre avec vous sur le démora fouillé épée longue hop on va dégainer la flamme waouh c'est dingue si vous voulez acheter le jeu je mettrai un lien dans la description pour l'acheter avec un le jeu coûte environ 40 euros je crois un truc comme ça mais je vous proposerai un lien qui pour acheter le jeu juste à 5 euros un truc comme ça grâce à g2a alors moi je préfère ah oui d'accord ok ça fait mal ça allez go faut suivre l'iris pas ouvrir cette porte non allez verrouiller très bien la vigueur qui est en bas à droite les décors sont quand même sympa franchement ok donc là il nous aide il bloque la porte c'est sympa donc là c'est d'idatissé là donc bon ouais salut pourquoi on peut pas le taper donc on peut parer aussi ouais ok donc là je l'ai ah oui d'accord il m'apprenne à faire ça en fait il m'apprenne à faire une attaque chargée en fait ah ok d'accord super expérience ça ok il devait y avoir des trucs en fait qui a dû changer ça c'est un moment que j'ai pas joué là le truc en bas à droite qui vient de s'afficher j'avais jamais vu je suis ici prisonnier vous devez me secourir lisez l'histoire très bien d'accord pas de soucis ouais le prophète donc il faut libérer le prophète tamriel donc là en fait on nous a une cité ou liée à mon avis nous a un endroit à une prison quoi d'accord molakbal c'est le grand méchant les sentinelles sont reliées si nous en détruisons une les autres seront aveuglées avec de la chance ça nous donnera le temps de libérer le prophète je ne sais pas par la force on trouvera bien il le faut soyez prêt à tout je doute que molakbal est laissé ses sentinelles sans défense d'accord alors du coup pour vous je vais vous poser une question qui est le prophète il est étrange c'est sûr mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connais il voit des choses le passé le futur donc où est-ce que je suis pensez au coin le plus pourri et déprimant possible vous avez jamais mis les pieds c'est le paradis comparé à vos glaces et pour couronner le tout je ne sais pas trop comment le dire en douceur vous êtes morts d'accord donc on est morts ça c'est c'est marrant alors comment faisons-nous pour avoir cette conversion une fois qu'on aura secouru le prophète il sera ravi de vous parler des dieux et d'oblivion j'y comprends rien pour ma part donc là si je suis mort qui m'a tué d'accord qu'est-ce que ça signifie je veux dire que vous êtes un esclave et que vous passerez le reste de l'éternité ici à avre glace à travailler sous le fouet des deux draps à moins bien entendu que vous me suiviez d'accord donc est-ce que vous êtes morte je n'ai pas été sacrifié le prophète et moi on a été amené ici conventionnellement si on peut dire mais on est prisonnier d'accord ok comment on peut secourir le vieux là les lieux sont observés par des assemblages magiques appelés sentinelles on voit les aveugler pour avoir une chance d'accord je vous en dirai plus quand on y sera et on y sera jamais si on se met pas en route d'accord donc il faut y aller tout de suite ok donc là on m'a donné une épée, une grosse épée mais waouh ok donc là c'est une sorte de boss enfin de mini boss parce que sa barre de vie en fait elle est pas pareille hop on part son attaque là quand tu as un ennemi il a des genre ça là hop ça on peut l'arrêter il faut que là des ah je viens de passer à un niveau d'accord très bien là quoi il y a plusieurs indicatifs sur les ennemis il y a des d'accord ok donc là attendez je vous explique un peu ce qu'il vient de se passer lors des combats euh un ennemi il peut clignoter un peu en jaune avec des traits jaunes ça veut dire qu'il charge une grosse attaque et donc là on est juste à pareil attendre qu'il attaque et il sera étourdi quand il y a des traits rouges qui apparaissent il faut juste pareil donner un coup d'épée en parant et donc là il sera étourdi et c'est ce que je viens de faire donc voilà la prison des lamentations donc là nous sommes dans une prison sur une île en fait la boussa indique donc là il y a un joueur regardez il y a un joueur là bas c'est un noob il est niveau 2 il va me piquer mon xp c'est enfoiré allons les dés voilà hop plein mon xp sur les mobs c'est complètement inutile ça on connait bien hop l'htks très bien très bien alors on va aller faire l'objectif je vais faire map pour voir les trésorines sentinelles les trésorines sentinelles du coup donc il faut les trésorines sentinelles là très bien ah oui je me souviens en fait par contre les joueurs je savais pas qu'il y en avait autant dès le début très bien quand j'avais joué oh si quoi que quand je pensais à jouer il y avait quand même pas mal de monde ah pardon excuse moi le très bien et bien alors il faut que je monte pour la détruire la chose moi même c'est bien ça je vais essayer les points de compétence ne vous inquiétez pas j'utiliserai après donc là on a un mode discret ah oui ok d'accord je pense que c'est parfait il faut s'accroupir pour ne pas se faire repérer d'accord ok donc là je pense qu'il y a un temps en fait il y a un timer entre les deux donc on va foncer directement à la cellule du prophète est-ce qu'on peut ranger l'épée oui j'avais bindé cette touche là voilà c'est quoi ça ça c'est des regardez ça c'est des zombies hop ils sont enchaînés entre eux voilà voilà ah apparemment et à la porte de celui de la prophète ah c'est par là bas merde je suis trompé de chemin d'accord que c'est quoi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ? bah si on va aller à l'iris bon sang la destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses on doit trouver un autre moyen d'entrer peut-être que Cadwell peut nous aider mais qui est-ce ? Cadwell est le plus vieux des absous après des années de souffrance les absous finissent par devenir fous et enragés mais pas Cadwell il était déjà fou avant de quitter Tamriel aussi cinglé qu'on peut l'être mais inoffensif vous verrez d'accord ok Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient pour lui Avreglas est un endroit merveilleux c'est chez lui et il connait les lieux comme le creux de sa main d'habitude il est près de la rivière allons le trouver d'accord en fait Cadwell il vit enfin non plutôt Avreglas je veux parler d'Avreglas c'est un peu en gros l'enfer quoi c'est l'enfer et bah le voilà j'adore ce personnage Cadwell c'est un personnage que j'apprécie énormément il est très très drôle franchement j'adore son charisme il est très un personnage que j'apprécie pas mal et oui donc on tentait d'entrer dans la cellule mais la porte elle est fermée ben et bien ça doit être rudement embêtant pas vrai ah oui je vais vous dire il se trouve que je connais une autre entrée un chemin bien plus agréable c'est même une belle petite promenade remplie de pièges et de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace voilà c'est ce que je vous disais un sacré charisme comment allons-nous passer rudement je pense car vous mettez les pieds relevez le nez et attention aux pièges et vous devrez sans doute courir et enfoncez vous trouverez la porte de la rivière vous trouverez la porte de la terre au bout une fois de tout restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au professe d'accord bonne chance passez me voir de temps en temps ok bon voilà on va aller directement à la quête on va pas à demander on va pas continuer à babasser avec cette personne donc là voilà c'est bon inventer donc là voilà ils disent que pour équiper les trucs ils nous apprendent donc quand je m'équipe le nouveau truc j'ai pas parce que la robe j'aime pas du tout la robe j'enlève voilà j'enlève cette robe elle ne sert à rien j'aime pas du tout en plus ça fait c'est juste du déguisement quoi donc c'est pas ça ne sert pas à reprir raccourcis il y a aucun raccourci je regarde un peu les menus donc là il vient de passer à niveau du coup je vais mettre je vais attendre je vais attendre de savoir ce qu'on va faire avec les compétences et tout donc là on a les sorts donc on va pouvoir débloquer les sorts donc j'enlève un peu les sorts qu'on a donc là en gros on a ce menu là on a tous nos sorts donc là après c'est des comme dans Skyrim voilà quand on tape avec des équipements tout ça on obtient de l'expé sur ces menus là les armures c'est pareil voilà plusieurs trucs donc je vais regarder les trucs de classe alors ça c'est en tout cas moque la foule au premier ennemi ouais bah je vais prendre la magie noire je vais équiper ça voilà donc là il faut qu'on trouve un ennemi pour tester mon nouveau sort il devait y avoir un ennemi qui traîne par là normalement logiquement j'ai testé mon nouveau sort là il faut que je trouve quelqu'un enfin un mob quoi là ah oui ça fait mal en effet par contre ça prend du temps à se charger mais c'est cool pour pour attaquer de loin oui donc là faut qu'on fasse le tour si on regarde la map il faut que je prenne la rivière qui est là et tac 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 ok c'est pas compliqué ok alors ah c'est alt en fait pour revenir dans le menu ok ils sont en prison d'accord ok ok le décor est sympa quand même le décor est vraiment cool crochet d'accord donc là on va donner un crochet plus vite vous aurez ouvert cette porte plus vite on pourra sortir ah oui je me souviens donc là c'est c'est vraiment tout con dès que le petit machin commence à vibrer bah vous relâchez et ça ça crochète voilà trouver la cellule du prophète je vais juste commande euh non c'est dans réglages gameplay euh c'est où j'avais vu gameplay les didaticiel non je ne veux pas didaticiel j'ai vu on peut ajouter une manette ça c'est tout nouveau ça c'est hop tu meurs voilà hop ça prend énormément de mana par contre ce truc là voilà nickel je me sens qu'on a des trucs à récupérer par ici bâton de rétablissement c'est quoi déjà ça moi je joue au bâton à moi il me semble ça permet euh ok c'est pas ça que je joue moi je veux un bâton de de force moi faut faire gaffe à ça parce que ça nous fait des dégâts lui joue à l'arc hop hop voilà qu'est ce qu'on a récupéré ici rien du tout je fouille un peu hein qu'est ce qu'il t'arrive garçon hop tiens voilà oh je s'ai pris un sacré coup de l'or et de la vigueur nice coffre il y a un truc à récupérer des crochets nice bouclier je m'en bats je m'en bats la race oui donc en effet il faut pas se prendre ça sinon on prend les dégâts euh je vais juste explorer encore un peu là-bas pour fouiller s'il y a encore des trucs ok bon là il y avait une pure romancienne ouais c'est ça c'est un bâton comme ça qu'elle a qu'elle a voilà nickel j'ai une noire améliorer ce que j'ai en train d'utiliser mes sorts c'est ça c'est un joueur je fouille hein parce que souvent il y a des trucs à ramasser même si c'est pas forcément très utile mais qu'est-ce que c'est déjà ça ? bâton infernel en érable je vais utiliser voir ce que c'est ça parce que moi je joue toujours au bâton en fait c'est ça c'est ce bâton là que moi je joue avec un bâton comme ça moi voilà moi je joue toujours comme ça moi voilà moi je joue toujours avec un bâton en voilà il faut que je vous montre aussi un truc non c'est pas ça ça c'est pour plus tard ça compétence là vous voyez on a nos sorts de personnages comme ça ici mais si on prend des armes qui sont spécifiques dans une arme par exemple ici le bâton de destruction comme j'ai dans la main ici on peut avoir des sorts en fait qui sont liés avec notre arme et donc on met dans notre table dans notre barre en bas donc c'est avec 1, 2, 3, 4, 5 qu'on utilise nos sorts bien sûr hein ça c'est bien sûr la base et bien sûr il y a des passifs ici il y a des passifs et tout on pourra débloquer quand on aura le bâton assez haut level voilà voilà donc je pense qu'il faut continuer par là-bas donc je suis un peu dégoûté en ce moment parce que j'ai mon logiciel de montage nouveau Adobe Premiere Pro qui m'a lâché il y a pas longtemps donc je suis un peu dégoûté c'est dommage qu'est-ce qu'il a nous donné ? hop des pièces d'or très bien hop hop on enchaîne avec ça clac clac lui il l'a buté très bien ça c'est les genres de mecs qui passent leur temps à farmer dans les niveaux au début quoi alors que ça sert à rien toi tu me saoules hop mais dans ce jeu en fait farmer les mobs c'est on peut au bout d'un moment mais ça sert à rien un coffre un arc je prends tout de toute façon je prends tout ça on peut le décrafter après je vous montrerai ça tous les métiers et tout ça qu'on peut faire attend il y a des urnes ici je fouille tout hein parce que tout est utile comme dans Fallout 4 il faut suivre l'iris vas-y ouais c'est stylé hein c'est stylé ouais c'est le prophète tu ne viens pas avec nous il faut lui parler ok il y a une condition pour ouvrir la cellule la seule façon pour le prisonnier de partir c'est qu'un autre prenne sa place je dois prendre celle du prophète il n'y a pas d'autre moyen croyez moi je préférais que ce soit le cas mais je vois aucun autre être vivant il me semble ouais si Molagbal n'est pas arrêté il va détruire tous les gens et tous les lieux que nous avons toujours aimés je suis prêt je vous attends ce sera fait mettez vous en route le prophète saura où aller mais il aura besoin de vos yeux et de votre protection d'accord parce que je crois que le prophète est aveugle il me semble il faut que je fasse quoi là il faut que je le ok alors attendez ah oui ok c'est un échange d'âmes en fait ah il faut la protéger c'est niveau 1 ça va voilà ça c'est fait clac clac hop il est mort bon il était presque mort voilà activer les pivots voilà ah et donc le cal s'emprisonne elle en fait pour pouvoir libérer le prophète voilà regardez je vais me mettre en première personne voilà c'est un échange quoi le prophète la liberté je peux me rappeler ce sentiment le prophète louer soit les divins vous allez bien on a toujours sa pri l'iris a tout sacrifié pour que nous puissions être libres son sacrifice ne doit pas être vain il n'y a aucun moyen de l'emmener j'aimerais pouvoir mais je vous le promets une fois que nous aurons fuit Abreglace nous trouverons ensemble un moyen de la secourir Vestige Vestige c'est le nom que je vous ai donné vous n'êtes qu'un reliquat de votre ancien vous un être sans âme un récipient vide qui désire être rempli pour ce que pourquoi est-ce que vous appelez le prophète je sais qu'on a fini par m'appeler mon véritable nom est perdu même pour moi ouais il a oublié quoi il faut se précipiter à l'encre ça c'est d'accord et bien suivez moi c'est parti vite montez l'escalier on va sauver le vieux là on va laisser la petite meuf on va sauver le vieux donc une encre c'est une sorte de machine en fait qui capture le monde normal de Tamriel pour l'emmener en Abreglace en fait je sais pas si j'ai été clair je sais pas si y'en a qui comprennent ce que je dis c'est pas grave ah ça fait quand même vachement barbare comme ça le torse à poils avec le pantalon c'est ça l'encre c'est magnifique je crois que c'est en train de crafter des encres ah quoi que non terrasser l'enfant des eaux donc là clairement ils ont tout prévu pour pas qu'on se barre allez meurs il est pas content mais c'est le lit d'aticiel donc hein ah non c'est ça en fait et moi je suis un mec de bâton ok donc là il vient de parer son coup en fait donc là il y a une zone qu'il faut échapper qu'il faut pas rentrer dedans quoi donc là il fait les auto attaques anormales voilà nickel terrasser l'enfant des eaux on a réussi des pièces d'or collier d'eau on peut s'équiper à un nouveau truc regardez hop au moins de la santé de soit 98 hop bah je m'équipe ça et voilà qu'y a-t-il oui 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 mais d'abord vous devez vous réharmoniser avec Nirn pour retrouver votre forme physique pour cela il vous faut un éclat céleste qu'est-ce que c'est ? un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn d'aucun des attributs de l'organe le dieu manquant de la création ah oui d'accord ok donc c'est un truc de fou oui donc en gros c'est quand vous en avez 3 vous avez un point de compétences en plus c'est ils ont du rendre ça épique prenez les classes célestes voilà donc en gros ce truc là si vous en récoltez 3 vous avez un point de compétences en plus à utiliser je viens de casser tout le RP lol regardez 1 sur 3 attendez le prophète il y a un joli screen à prendre là attendez hop je vais essayer ouais j'ai pris un petit screen très bien et bien je pense que je vais arrêter le premier épisode ici et vous laissez pour l'épisode suivant allez c'était Phoenix Gaming dans l'épisode suivant je parlerai un peu de tout ce qui est guildes et tout ce qu'il faut pour me rejoindre j'espère que ce premier épisode vous a plu et que l'histoire vous a plu c'était Phoenix Gaming n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour vous encourager à continuer et dites moi dans les commentaires si ce jeu vous plaît abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait c'était Phoenix Gaming et à plus puis ça c'est ça ça ici c'était